Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de notre Norvégien préféré, Erling Haaland. Alors, je tiens à vous préciser d'entrée que je n'ai pas d'informations, je ne prétends pas en avoir. Ce n'est pas mon délire de dire « j'ai des contacts par-ci, j'ai des contacts par-là, mes informations me disent ». Moi, ce n'est pas mon métier si vous voulez. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'hier, sur ma vidéo concernant le stade de Madrid, évidemment qui a bien marché, mais j'ai eu 99% de messages positifs et j'ai eu quelques messages du style « ouais Thomas, tes informations ». Non, je n'ai pas d'informations. Moi, je relaie des informations. Dans toutes les informations que je vous partage, je mets la source, que ce soit le compte Twitter, le site Internet. Bref, l'agent qui a dit ça, à chaque fois, c'est sourcé. Donc, ce ne sont pas mes informations et mon métier, c'est de vous relayer ça, de vous présenter ça de la meilleure manière possible et de vous donner mon avis sur chacune des informations que je vous partage. Et ça s'arrête là. Je tenais à vous le dire, donc toutes les infos mercato que je vous partage, je n'invente rien. Voilà. Le menu du jour, les amis. La presse avec une info sur Mbappé. L'actualité Real Madrid qui est très riche aujourd'hui. Vous allez voir, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 informations mineures que je vous ai regroupées. On fera deux focus. Un focus sur Nicopaz. Un focus sur Allende. Et il y en aura même un sur Kubo. Et puis, on terminera évidemment par le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. Je rappelle, vous pouvez aller me suivre sur le compte Insta. Je propose du contenu exclusif. Et vous pouvez en plus me parler par message privé. Donc, installez-vous bien. Prenez un thé ou un café. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo, les amis. La presse espagnole avec Marca qui titre évidemment sur Rodrigo. Rodrigo qui enchaîne une série qui n'a jamais vécu pour l'instant depuis qu'il a signé au Real Madrid. 5 matchs avec des buts. 11 buts. Enfin, 11 goals assist, pardon. Donc, il a été élu joueur du mois. On le verra juste après. Marca qui titre aussi sur Messi qui a été élu par Time Magazine athlète de l'année 2023. Bon, ça peut poser question. Mais j'en ai parlé sur TikTok. Vous n'avez qu'à aller voir là-bas. Et As qui titre donc un plan pour Mbappé. Puisque nous sommes à 20 jours grosso modo de la potentielle signature d'Mbappé avec le Real Madrid. Vous allez comprendre pourquoi. Rodrigo justement qui a été élu joueur du mois de novembre par les Madrilènes. Sans surprise, c'est vraiment le joueur qui a marché sur l'eau au-delà d'un Bellingham qui a été aussi tout impressionnant. 11 buts. Enfin, 11 goals assist pour le Brésilien. Donc, c'est la première fois qu'il enchaîne une telle série avec le Real. C'est de bonne augure. Surtout qu'il avait fait un début de saison plus que moyen. Donc, très content pour Rodrigo. Et j'espère qu'il va continuer comme cela parce qu'on n'a pas Vinicius pendant encore un mois et demi. Le Real qui veut vendre Ferland Mendy. Rien n'a changé. C'est Relévo qui nous l'annonce aujourd'hui. Bon, toutes les informations que je vous partage depuis des semaines voire des mois. Il n'y a aucune information qui va dans le sens contraire. Alors, peut-être qu'ils se trompent tous. Mais vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Les médias peuvent se tromper, évidemment. Mais l'an passé, souvenez-vous, j'avais fait quand même 3 ou 4 vidéos avant la signature d'un Bellingham. Bon, mais Bellingham, il a bel et bien signé au Real Madrid. Donc, la presse n'avait pas inventé. Il y avait bel et bien des contacts entre l'entourage de Bellingham ou Dortmund avec le Real Madrid. Bon, là, j'ai envie de dire que l'avenir de Ferland Mendy du côté du Real s'assombrit. Et de l'autre côté, As, je cite mes sources maintenant, a dit que Alfonso Davies, c'est le futur latéral gauche du Real Madrid. En juin prochain, il lui restera une année de contrat avec le club de la Bavière. Donc, en gros, c'est soit il prolonge d'ici là ou soit ça va être compliqué pour le Bayern de le conserver une année de plus sous peine de le perdre librement. Thibaut Courtois a informé de son côté qu'il ne participerait pas à l'Euro avec la Belgique. Il restera à Madrid pour récupérer à 100%. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que, justement, j'en avais parlé dans une vidéo qui date d'un mois et demi. J'avais peur qu'il revienne, qu'il joue très peu de matchs et qu'il aille faire l'Euro avec la Belgique et qu'il y ait une rechute derrière. Moi, je serais presque d'avis cette saison à ce qu'il ne joue pas du tout, qu'il reprenne tranquillement, même pendant l'été prochain et qu'on l'ait de retour en septembre 2024. Ça ne presse pas. On a deux gardiens qui font le taf, Kepa et Lunin. Alors, bien sûr, ce n'est pas du niveau de Courtois, mais vous allez le voir, statistiquement, le Real, c'est impressionnant défensivement. Mais voilà, la transition est parfaite. Le Real est l'équipe qui encaisse le moins en Europe depuis la saison 2019-2020. 129 buts encaissés en 167 matchs, ce qui fait un ratio de 0,77 par match. Donc, la source, c'est Marca. Et surtout, c'est un record. Et ça, par contre, je ne le savais pas, donc je suis content de l'avoir appris. C'est Marca qui nous l'apprend ce matin. Le Real Madrid qui rallie son meilleur début de saison de l'histoire défensivement. Seulement 9 buts encaissés en 15 matchs de Liga. Sans Militao qui était donc un titulaire indiscutable en défense centrale. Et évidemment, sans Thibaut Courtois qui était, et je n'ai pas peur des mots, le meilleur gardien du monde depuis 2-3 ans. Donc, le travail que réalise Ancelotti, et je le répète vidéo après vidéo, parce qu'il a été tellement décrié, sali par certains influenceurs, voire médias madrilènes, que ça m'a saoulé, parce que ce mec-là fait un travail formidable. Oui, on n'a pas du jeu à la Guardiola, mais factuellement, statistiquement, depuis le début de la saison, on ne peut rien reprocher au coach italien. On passe au dossier Nico Paz. D'après Félix Diaz, il va être réservé pour la saison prochaine. Donc, en gros, on peut qualifier Nico Paz d'une recrue pour la saison 2024-2025. Et j'aime beaucoup, parce que j'aime quand l'Oreal, évidemment, va recruter ailleurs. Mais j'aime aussi que le banc de touche soit construit avec des joueurs issus du cru. Et avoir un mec comme Nico Diaz, qui sera remplaçant, parce qu'il ne sera pas titulaire, évidemment, remplaçant pour la saison 2024-2025, sachant que tu auras aussi du Hendrik, du Rudiger, peut-être du Chouamini ou du Kamavinga. On va avoir un banc de touche ultra premium. Une équipe très jeune, puisque ça va dans la continuité. Nico Paz n'a même pas 20 ans. Donc, ça reste une excellente nouvelle. Ça récompense, d'une part, le travail accompli par le jeune Argentin qui avait marqué en Ligue des Champions le but du 3-2 contre le Naples. Et à chaque fois, ses entrées sont remarquées par son dynamisme, par ses intentions de jeu, par, évidemment, sa qualité technique et par, peut-être, la mentalité qu'il dégage. Donc, évidemment, pour moi, Nico Paz, c'est une excellente nouvelle. On l'apprend également par Marca. Le Real travaillerait en sous-marin pour réfléchir au retour de Kubo et Gutiérrez. Alors, là, je ne suis plus réservé. Alors, évidemment, Gutiérrez, il joue à Giron. Il est en train de tout exploser. Même chose pour Kubo du côté de la Real Sociedad. Donc, deux anciens madrilènes partis dans d'autres clubs pour devenir des titulaires à part entière. Qu'est-ce que Kubo ferait d'un retour au Real Madrid ? Est-ce qu'il serait titulaire ? Non, il ne serait pas titulaire. Alors, est-ce qu'il reviendrait pour être remplaçant ? Je ne le pense pas. Vaut mieux pour lui qu'il reste dans un club où il peut s'épanouir en étant leader titulaire. D'autant plus que maintenant, sa sélection nationale progresse. J'en ai fait un TikTok. Vous pouvez le retrouver également sur Instagram. Le Japon est en train de devenir une sélection très importante du football mondial. Et cette sélection a besoin d'avoir un Kubo qui joue de manière régulière. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des profils trop identiques. Brian Diaz, Nico Paz, Hendrik, Kubo, des gauchers. Alors, même si Brian Diaz est ambidexte, mais des gauchers qui jouent tous à peu près dans la même zone. Pour moi, même s'il fait un super début de saison et que tu as un droit de rachat ou une priorité sur le rachat de ces joueurs-là, ce n'est pas une priorité. Même chose pour Gutiérrez. Très bien. Aujourd'hui, on a Fran Garcia qui a à peu près le même profil que lui. C'est-à-dire très bon offensivement. Défensivement, c'est un peu moins fort. Et surtout, le Real veut acheter Alfonso Davies. Donc, est-ce que ces joueurs-là ont intérêt à revenir au Real ? Je n'en suis pas sûr. Et on passe enfin au main event de la vidéo, au dossier principal, la guerre, la bataille, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le duel entre Mbappé et Alain pour savoir si un des deux joueurs va signer au club l'année prochaine. Alors, voici les informations qu'on apprend aujourd'hui par la presse espagnole et par AS. Le Real Madrid va faire une offre à Kylian Mbappé le 1er janvier. Alors ça, souvenez-vous, je vous en avais parlé sur la chaîne Réaction à chaud, c'était vendredi dernier. S'il n'y a pas de réponse positive avant le 15, le club abandonnera ce dossier et se concentrera sur son plan B, Erling Haaland. Alors ça, on le savait grosso modo dans les grandes lignes. On savait que le Real ne va plus faire le forcing sur Mbappé, ne va plus attendre 3 à 4 mois et se faire piéger. Parce que si tu veux avoir une chance de signer Haaland derrière, c'est un dossier qui peut durer 6 mois. Le temps de prendre contact avec l'entourage, de voir si Citi est enclin à le vendre, préparer des offres, des montages financiers, ça prend du temps. Donc, le Real va mettre la pression sur Mbappé. Le Real est en position de force parce que sans Mbappé, le Real s'est imposé lors de ces dernières années, alors qu'Mbappé, ça n'a pas été le cas avec le Paris Saint-Germain. Tu n'as qu'un jour, à partir du 16 janvier ou du 15 janvier, tu n'as pas répondu à notre offre, on passe sur Erling Haaland. Et moi, je trouve ça très bien parce que le Real est en position de force, montre sa puissance et n'est plus soumis, parce qu'il a été soumis à la décision d'un joueur qui fait ce qu'il veut avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Ce n'est plus possible, on a raté trop de Mercato à cause de Kylian Mbappé, donc, moi, ce qui m'arrangerait, c'est qu'il n'y ait pas de réponse au 15 janvier et que le Real aille sur Erling Haaland. Le Real Madrid, donc, ira sur Haaland s'il ne répond pas d'ici le 15 janvier. On apprend également que Haaland veut jouer au Real Madrid et qu'il serait ravi de jouer avec son ami Jude Bellingham. Donc, ils ont joué tous les deux du côté de Dortmund. Donc là, on apprend une autre information, c'est qu'on sait que ça y est, Haaland, lui aussi, veut jouer au Real Madrid. En tout cas, lui, on sait qu'il veut jouer. Mbappé, on ne sait pas réellement s'il veut jouer parce qu'il a construit une équipe autour de lui. Je dis bien, il a construit, ce n'est pas le PSG, c'est qu'il a construit une équipe autour de lui avec ses copains Dembele, Colomogne, etc. Maintenant, attention, la semaine prochaine, le PSG peut se faire éliminer en face de poule de Ligue des Champions face à Dortmund. Si le PSG est éliminé, Mbappé perd le ballon d'or. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne serait pas dans le bon timing pour lui de dire, allez, le PSG, je n'y arriverai jamais et je signe au Real Madrid ? C'est possible, c'est possible, les amis. On peut avoir plusieurs scénarios différents. Moi, je l'ai toujours dit puisque je vous donne les sources et je vous donne toujours mon avis derrière. J'ai toujours donné un focus à Haaland par rapport à son profil, par rapport à sa jeunesse, par rapport à l'ambiance qu'il dégage dans un vestiaire. Tout ce n'a pas Mbappé. Mbappé a d'autres qualités, mais il n'a pas celle d'Erling Haaland. Et puis surtout, regardez cette image, un montage que j'ai trouvé sur Instagram. Quand je vois cette équipe-là avec Kamavinga, Valverde, Chouameni et Bellingham, donc les quatre fantastiques, avec du Vinicius et bien sûr Haaland au sommet, puisqu'il serait la pointe haute de cette équipe madrilène, c'est fantastique. En fait, je me dis, pour moi, ça ressemble à l'équipe parfaite parce qu'on a là les deux piliers offensifs, Bellingham et Haaland. Ils sont potes, ils ont joué ensemble à Dortmund, ça a cartonné. Vinicius, c'est un mec, il est incroyable parce qu'il n'est jamais jaloux. Et il serait hyper bien avec un pivot comme Haaland, ce qui n'est pas le cas d'un Mbappé qui ne veut pas jouer en pivot. Je le répète, il a posé des problèmes au Paris Saint-Germain avec le hashtag Pivot Gang. Haaland pourrait jouer en pivot, il résoudrait tous les problèmes du Real Madrid. On n'aurait que des bonnes nouvelles. Par contre, comme je l'ai dit, tu as Mbappé de calibre et tu as Haaland à 200 millions, connaissant Tonton Pérez avec le stade, le Covid et tout, il ira sur Mbappé parce qu'il a en plus de ça un pouvoir médiatique plus important que le Norvégien. Voilà, les amis, les informations qu'on a aujourd'hui, le 6 décembre 2023. Par rapport à Haaland, la deadline, c'est le 15 janvier. Donc, dans un mois, ça va aller vite, les amis. Dans un mois, on sera fixé. On va savoir si Mbappé signe ou ne signe pas. Et s'il ne signe pas à partir du 15 janvier, j'espère que le Real tiendra sa parole. J'espère que le Real dira, OK, on tire un trait définitif sur Mbappé. On fait tout maintenant pour signer Haaland, même si on prend un crédit sur 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. Voilà pour la vidéo, les amis. On passe au mini-jeu. Je dois choisir la meilleure option parmi les 4. On va essayer d'aller vite. Alors, on va choisir, on va essayer d'éliminer en fonction des colonnes. Là, j'ai 4 entraîneurs. Et l'entraîneur que je trouve moins bon parmi les 4, c'est Capello. Même s'il a fait un travail formidable, mais c'est un entraîneur qui me parle beaucoup moins. Vous savez que j'adore Mourinho, j'adore Zidane et j'adore Carlo Ancelotti. C'est sans doute, et je n'ai pas peur de le dire, mes 3 entraîneurs préférés. Donc, je vais supprimer la dernière ligne, malgré des joueurs que j'adore. Ramos, je surkiffe. Garrett Bale, je surkiffe. Tony Kroos, je surkiffe. Mais l'entraîneur, je trouve que c'est un ton en dessous. Donc, je vais supprimer la ligne D. Ensuite, si je vois Pep, Militao, Varane à leur prime, je pense que je vais supprimer la C aussi. Parce que pour moi, Varane, c'est peut-être moins bon que Militao et Pep. Mais surtout, au niveau de l'attaque, Vinicius est moins bon que Benzema et Ronaldo pour l'instant. C'est moins régulier. Ce n'est pas de ballon d'or. Donc, je vais supprimer la ligne C. Et après, on se retrouve avec deux équipes hyper équilibrées. Militao, Bellingham, Benzema. Et puis, on a Pep, Modric, Ronaldo avec Carlo Ancelotti. Moi, je partirai sur la A. Je partirai sur la A parce qu'Ancelotti, c'est le mec qui a gagné partout. C'est le mec qui a le record de Ligue des Champions. Pep, c'est le défenseur qui me parle peut-être le plus avec Ramos dans ce jeu-là. Modric, c'est un ballon d'or. Et Ronaldo, Nazario, c'est deux Coupes du Monde, deux ballons d'or. Donc, en fait, il y a zéro point faible. Alors que l'équipe de Zidane, Militao, c'est bon. Ça n'a jamais non plus été le meilleur défenseur du monde. L'équipe de Mourinho, t'as Zidane et Mourinho. Mais Varane, c'est un point faible par rapport à la concurrence. Vinicius n'a pas autant prouvé que Benzema et Ronaldo. Et dans l'équipe C, comme je vous ai dit, je trouve que Capello, c'est un ton en dessous. Donc, je partirai sur l'équipe A, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas, d'ailleurs, à m'envoyer des mini-jeux et à me rejoindre sur Instagram. Donnez-moi votre avis sur Allende et l'information Mbappé pour le 15 janvier. Je vous fais de la bise et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ah oui, dernière chose, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça aide à faire progresser la chaîne. On est 314 000. Ben ouais, j'ai envie de rêver des 400 000. J'ai pas de limite. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada